Très bien, nous allons essayer dans cette vidéo de voir comment nous allons, on va dire, modifier notre design. Commençons d'abord par modifier la source de données. Ajoutons le montant TTC à notre source de données. Donc je vais mettre Edit, Edit Query, et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire Add Column, et je vais dire Custom Column. Alors, Custom Column me permet de faire quoi ? Je vais mettre Montant TTC, le montant TTC est égal à quoi ? Le montant TTC est égal au montant, plus le montant, multiplié par, dans notre cas, 18, divisé par 100. Donc je vais mettre ceci d'abord, une parenthèse ici, ok, et là. Très bien, ensuite je mets OK, et vous voyez que notre montant TTC est là. Donc je peux créer énormément de formules avec cela. Alors, si j'ai fini, je reviens ici, je mets Fermé et Appliqué. Donc, en mettant Fermé et Appliqué, je reçois ici, montant TTC qui est à ce niveau-là. Donc, je voudrais par exemple, pour les clients, afficher leur valeur ici. Donc je vais mettre, je clique sur le pinceau, et je viens dans Data Color. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, Show All, je vais dire le client 1, par exemple, je vais changer. Le premier, il sera vert. Le deuxième, il sera jaune. Le troisième, il sera, par exemple, voilà, on va utiliser cette couleur. Le quatrième, il va utiliser, par exemple, TTC couleur. Et le dernier, par exemple, il va utiliser une autre couleur. Par exemple, la couleur noire. Voilà. Donc là, c'est bien au niveau, on va dire, customisation. Donc, on peut rajouter les labels, les valeurs. Mais pour les valeurs, je voudrais les mettre, par exemple, en rouge. Donc, je peux utiliser une couleur spécifique rouge. Voilà. Ou je peux utiliser une couleur noire. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Les unités, je peux les mettre en millions. OK. Comme je peux les mettre en mille. OK. Ensuite, là, les valeurs décimales, deux chiffres après la virgule, ou zéro chiffre après la virgule, je les place ou de manière verticale ou de manière horizontale. Leur position, j'aime bien les centrer. Donc, je vais mettre outside end ou inside center. Voilà comment nous avons notre top 5. Donc, top 5. Idem aussi pour notre camembert. On peut venir ici en lui disant catégorie et valeurs. Voilà. Là, ça se modifie. On peut modifier aussi les couleurs, l'écriture. Donc, je peux mettre en rouge. Je peux mettre, par exemple, une autre couleur. OK. Je vais mettre en noir. Même chose ici. Donc, on peut customiser nos dashboards. Je vais simplement rajouter des stats. Donc, je vais simplement venir ici. Je vais faire ceci. OK. Et modifier aussi. Bon, c'est pas tellement cool. Mais bon. C'est les besoins de la démo. Je vais simplement venir ici et mettre le nombre de clients. Donc, là, par exemple, je veux savoir le nombre de clients. Je vais dire, par exemple, colonne. Donc, je vais dire, par exemple, compter le nombre de clients. Nous avons 16 clients. Donc, je vais mettre, par exemple, renommé. Et je vais dire, nombre de clients. Voilà. Nombre de clients. Donc, 16. Nombre de clients. Bon, on va dire, c'est pas joli. Mettons 16 clients. Beaucoup plus simple. Très bien. Cool. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment rendre tout ça consommable. Appliquer les 11 conseils pour pouvoir mettre en place un dashboard.